Musique La cité prend forme, mais les Troisiens sont tous sans suffisamment de pas pour assurer leur descendance. Ils décident alors de se tourner vers leurs voisins, les Sabins. Mes amis, il faut que nous envoyons un messager à nos voisins les Sabins. Mais pourquoi ? Nous manquons de femmes, proposons-leur une alliance, en échange d'un certain nombre de leurs. Toi, vas-y, allez ! À vos ordres ! Les Sabins, on va faire notre demande. Attaquons les basses aux prises, ils ne s'y attendront pas, nous aurons l'avantage. C'est une bonne idée, mais leurs fortifications sont immenses. Je sais, organisons des jeux et invitons-les à y participer. Les Sabins seront seules et nous pourrons les cartonaires. Je vais vous expliquer. Lorsque les Sabins participeront aux festivités, les Sabins seront seules sur les gravats. Certains d'entre nous et vont les chercher. Allez, maintenant. Non ! 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 À présent, je vais vous montrer l'histoire de la descendance d'Askane. Les Sabines engendrèrent donc une nouvelle génération dont partit Procas, le propre fils d'Amylus. Nouveau roi d'âme et aimé de tous. Procas devint le père du jour, Amulus et Numita, au caractère totalement opposé. Amulus est étendu aux antipodes de l'adrusme manifeste de Numita. Chacun des deux eut unis, et celle-ci devint ainsi par un autre. Au grand désarroi d'Amylus, qui prit connaissance d'une finesse prophétie le concernant. Le roi d'âme sera détruié par les descendants de Numita. Lise au monde où Parcelphine irait à s'ouvrir. Numita, moi Amulus, je te condamne à l'exil. Je suis le nouveau roi d'âme. Réa Sylvia fut contrainte de devenir Vestal, protectrice du feu sacré. Amulus, tirant Retor, comptait sur le fait qu'elle devait rester vierge pour contourner la prophétie. Mas remarqua cette belle jeune fille, descendit de l'Olympe et s'unit avec elle. Elle accoucha ainsi de deux jumeaux, Romulus et Remus, mais la nouvelle de leur naissance arrivait aux oreilles d'Amylus. Elle fut enfermée dans le temple, et un serviteur d'Amylus les emporta dans un panier qu'il déposait sur le table, les laissant aux aléas du destin. Mars demanda alors à la Louvre qui irait boire au fleuve de recueillir les deux enfants. Des années plus tard, Romulus et Remus, devenus bergers, se dirigent par hasard vers le refuge de Numitor, leur grand-père exilé qu'ils ne connaissent pas. Demons-��is les enlèves. Mince. 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 Nounidore, ce sont tes descendants Romulus et Lemus qui approchent. Protège-les et aide-les à destituer ton frère Anubus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada